Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je vais révéler la chose que Arsenic ne voulait pas vous dire tout simplement dans les deux vidéos qu'il a déjà fait sur sa map, donc on a de nouvelles cultures à savoir les carottes et les oignons, voilà c'était ça le grand secret, c'est révélé, donc j'ai la primeur de vous indiquer tout ça. Je pris ce petit camion, le petit pick up américain, on va se faire tout simplement le tour ensemble. Allez donc là, ça n'a pas changé tout simplement, on est sur la concession, on va passer par la ferme, donc je vais vous montrer une petite surprise, on va passer sur ce champ là, je l'ai mis au boulot. Donc avec la map vous aurez certains modes, et dont celui-ci, alors où est-elle, ah elle est redescendue, ou elle a disparu, normalement on devait avoir une machine, ah bah regardez, alors c'est déjà la classe, on a mis en route l'ouvrier et regardez, on a l'Elysard, on a en fait si vous voulez le pack des modes du LS 2011, donc il y a les Lyzards, la jaune, la verte, il y a les vieux tracteurs, je vais switcher, regardez, bon bah la machine est là, je s'ai dit qu'elle allait sauter en bas tranquillement, est-ce que je vais arriver à la faire remonter, peut-être, c'est pas certain, elle n'a pas l'air de vouloir remonter. Donc voilà, vous avez cette Lyzard, vous avez les vieux tracteurs, le vieux Lyzard vert, le rouge que voici, il y en a deux tout simplement, et vous avez tout simplement également dans les modes, si on va dans les moissonneuses, voilà. La jaune, la Lyzard 72-10 et la Lyzard 58, voilà, donc après vous gardez, vous gardez pas, c'est vous qui voyez. On va continuer tout simplement notre petit tour, alors, l'état des courses en était parti un petit peu là dans le décor, grâce à la Lyzard, on y va, on va passer par la ferme, on va regarder les modifications qu'il a apportées, voilà, donc ici ça n'a pas évolué, par contre, voilà, vous avez tout plein de panneaux, voilà, il s'est fait chier comme on dit, l'herbe en vrac, l'avoine, le seigle, la paille en vrac, et vous remarquerez que c'est écrit en français, c'est quand même la classe, mappeur français, il écrit au moins lui en français, de l'orge, du colza, du blé et du maïs en grain. Alors je dirais peut-être des bêtises en disant que c'était Edwin qui avait fait les panneaux, maintenant je voudrais pas dire trop de bêtises, donc Edwin Arsenic, voilà, c'est eux qui ont fait les panneaux, voilà, je vais pas trop mouiller. Donc en basse derrière, il y a toujours ce petit hangar que vous avez sur la droite, ici je pense que c'est peut-être la palette de laine qui doit apparaître. Est-ce qu'il nous a laissé notre superbe cascade ici avec la rampe pour récupérer l'eau ? Oui, ici ça n'a pas changé, c'est parfait. Donc là on doit avoir de toute façon encore, voilà, ici, hop, pommes de terre, PDT et les betteraves. Il a fait ça bien, il n'a pas mis les patates, il a mis les betteraves. On continue, on passe le pont, donc regardez, magnifique pont, toujours aussi beau avec le souci du détail. Regardez, il y a même les jardinières, donc ça, ça la gueule et ça de la classe. Le souci du détail d'Arsenic, ici, pareil, un hangar pour stocker, j'allais dire récolter les oignons, le tournesol et les carottes. Voilà les deux nouvelles cultures, oignons et carottes dont je vous parlais. On continue tranquillement, la stabule à vache toujours sur le côté, ici la fumière, ici normalement le silo, le silo en silage. Et puis écoutez, ce qu'on va faire, on va partir direction là-bas. Donc ce champ-là a été également semé, me semble-t-il, dans la V1, V1.5. On va filer tranquillement, il y a des panneaux, c'est en français, la boutique du barrage. Et bien écoutez, on va se rendre à la boutique du barrage, parce que ça c'est plutôt nouveau. Boutique du barrage, c'est par la gauche, pardon. Donc toujours aussi beau, toujours une belle ambiance, des arbres, de l'herbe, des fleurs, les petits oiseaux qui chantent. Franchement, c'est pas foutu de nous. Alors, boutique du barrage, ça a l'air d'être à droite. Donc ça, a priori, c'est une partie nouvelle, parce que j'ai pas le souvenir. Donc on a de la chance, donc j'allais dire, il n'y avait pas de collision sur celui-ci. Mais il y a de la collision sur celui-ci. Allez, on va aller voir le barrage, ça a l'air d'être là sur la gauche. Donc il va y avoir de quoi faire, il y a du champ, au moins une cinquantaine de champs, si c'est pas 60. Là, petit hangar. On va passer par ici, à je pense que... Oups, j'ai failli me mettre en bas. Regardez ça, si c'est pas beau. Une superbe chute d'eau qui continue et qui arrive, j'imagine, là, en bas, dans un petit... Il y a moyen d'aller pêcher, il y a un petit ponton. C'est super beau. Donc pour les champs, a priori, toujours le même principe. Vous avez le panneau qui est ici, à votre droite. Pas de problème, tranquillement. Boutique du barrage, ça a l'air d'être par là. On continue à fond la caisse. Donc je vous montre pas l'intérêt de ce véhicule-là, parce qu'il est vraiment pas modé du tout, je vais même dire. C'est vraiment pas terrible, mais je le trouvais plutôt sympa de l'extérieur. Alors, boutique du barrage, c'est par la gauche. Ici, on a une vieille ruine d'un édifice religieux, je vais dire. Une vieille église. Voilà, on arrive à la boutique du barrage. Regardez, ça c'est tout nouveau, c'est tout beau. Avec la petite composition florale au milieu. Il y a moyen de vider, j'imagine, dedans. Un nouveau bâtiment, là, un peu tout en tôle, tout vieilli. Ça a de la gueule, on va regarder. Pousse-toi, laisse-moi passer. Il y a moyen de stocker, j'imagine. Du matériel, tranquillement. Là, pareil, une vieille ruine de tracteur, une épave. Donc c'est super joli. Là, on est tip-top. Donc au niveau de la carte, on est, vous voyez, en bas, tout simplement. Allez, on va remonter dans notre véhicule. Il y a un peu de bois. On peut aller faire du bois là-dessus si on le souhaite. Moi, ça ne sera pas mon cas. Ça sera donc, comme vous l'avez compris, la carte utilisée pour la session 2 du maraîcher, tout simplement. Donc sachez-le, moi, je fais un tour, voilà, découverte avec vous. Je n'ai absolument pas pratiqué la map avant. Là, on la découvre absolument ensemble. Il y aura une présentation, comme il l'avait fait, pour sa carte California plus détaillée que je ne vais vous faire là, ici. Là, c'est vraiment pour visiter, pour regarder un petit peu l'ambiance. Là, toujours ces petits ponts en rondin, tranquillement. On va passer par là, on va filer. Est-ce qu'on va... Hop là, par contre, je ne vais pas dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est, ici ? Là, il y a un truc qui a l'air plutôt sympa. Là, on a peut-être l'arrivée de la conduite forcée. On va passer à pied. Regardez ça, si c'est beau. On est carrément là, sous la montagne. Est-ce que ça débouche sur quelque chose ou pas ? Surprise au bout, ou pas ? Regardez, petite tour, magnifique. Voilà, je me suis dit quelques instants, vous entendez en plus les sons. En plus d'être beau, c'est sonorisé. Donc, franchement, magnifique. Là, on va essayer de ne pas sauter. On va dire que ça, je pense que c'est le barrage. En tout cas, la retenue d'eau. Magnifique arsenic. Ça, c'est tip top. Ça a de la gueule. Allez, on court comme un des ratés. On retourne. Donc ça, c'est pareil. C'est vraiment très bien fait, très bien modé, très joli. Regardez les textures au sol. Franchement, nickel. Ça a de la gueule, comme on dit. Et je vais prendre un pied fou, tout simplement. Hop, finalement, j'étais rentré un peu comme un voleur. A rejouer et à continuer ma série sur cette map. Alors, dans la direction, est-ce qu'on est bon ? Non, il faudrait qu'on aille justement de l'autre côté. Je voudrais partir de l'autre côté pour voir cette partie. Est-ce qu'il y a une route ? C'est ça la question. Bon, je pense qu'il y a moyen de partir par là-bas. Il faudrait piquer sur la gauche, ici, par exemple. Voyons voir, qu'est-ce que ça donne. Regardez, il y a une grotte, là. On va passer. Je pense qu'on accède directement sur la deuxième partie de la map. Donc, la nouvelle partie de la V2. Toujours de la cascade. Donc, moi, je kiffe. Mais c'est vrai que, comme on en avait discuté, certains n'apprécient pas plus que ça, les cascades. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Donc, c'est vrai qu'il en met beaucoup, arsenic. Et il a raison. En tout cas, moi, ça me plaît. Chant de tournesol sur notre gauche. Là, tranquillement. Numéro 8, qui est a priori à nous. Une nouvelle cascade. Et ce n'est pas une cascade. Regardez ça. C'est trois cascades qu'il nous a planté là. Et franchement, ça, une gueule d'enfer. Je ne peux pas aller sur le caillou. Je voulais aller sur le caillou pour vous montrer. Mais regardez ça. Franchement, un panorama comme ça. On n'a pas vu ça sur les maps du mode Contest. Je ne sais pas si vous avez fait le tour. Je pense que oui. Les modes du mode Contest, Map, etc. sont sortis sur les sites de téléchargement. Et franchement, je n'ai pas vu de panorama comme celui-ci dans aucune de ces maps. Voilà. Allez. Le message est passé. Tout bêtement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook. Pour ceux qui n'ont pas encore su ou pas encore vu. J'ai créé une page Facebook. Je vais modifier tout simplement le logo de la chaîne. J'ai mis trois propositions. Je vous invite à aller faire un tour, de voter tout simplement. Et puis, le logo qui récoltera le plus de votes, tout simplement, sera intégré à la chaîne. Alors, je vous laisse aller faire un tour. Donc, le lien de la page Facebook est dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, de liker, de partager. Ça serait cool. Tout simplement, regardez là-bas. Pareil, on a l'air d'avoir du travail. En tout cas, il y a du arsenic ici. Petit village. Regardez ça, si c'est classe. Franchement, alors, ça, c'est une partie qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? A priori, il est possible de stocker des choses ici. Mais je ne sais pas quoi, vraiment. Là, petit village, tranquille. Franchement, ces herbes, ces fleurs, etc. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Et quand on sait qu'il a mis énormément de temps, je crois qu'il parle de 600 heures. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'il a passé pour que nous, on passe également du temps sur sa carte parce qu'on va avoir du temps à y passer, je pense. Là, me semble-t-il, il en avait parlé, mais c'est les tunnels pour peut-être la vigne, si je ne m'abuse, ou en cas, non, pas forcément. C'est des petits arbres fruitiers. On dirait des pommes. On dirait des pommes. Donc, c'est la classe. Regardez, un tunnel, le passage pour le tracteur. Vous avez les petits arbres. Il n'y a plus qu'à récolter. Franchement, tip top. Et on va se rendre là-bas. Je pense que c'est les poires. Donc, a priori, j'ai de quoi rouler un petit peu plus vite. Voilà, enfin, courir un petit peu plus vite. J'avais prévu le coup. Voilà. Alors, ça se passe. Où sont les poires ? Je cherche les poires. Donc, là, pareil, on va avoir du hangar de stockage. Là, c'est la classe. C'est joli. Tip top. Ici, même principe. Oh, franchement, c'est énorme. Il y en a de partout. Donc, j'espère que... Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Mais comme je vous ai expliqué, il y aura de toute façon une présentation du bébé par son papa. Voilà. Grande dédicace et un grand merci à Arsonic Modding de me faire la joie et l'honneur de tout simplement profiter de cette chose avant l'heure. Mais regardez les textures. Regardez, c'est vieilli. C'est magnifique. Non, non, mais vraiment. Là, donc, c'est a priori un point de vente. On dirait, en tout cas, les portails doivent fonctionner. Mais je pense que ça fonctionne quand on est en véhicule. Alors, il suffirait juste de retomber sur mon véhicule. Par contre, parce que finalement, c'est tellement grand que... Je m'y suis paumé et il m'avait prévenu. Il m'a dit, mais tu vas voir, tu vas te paumer dans la carte. Donc, effectivement, c'est absolument immense. Allez, on va tout simplement retourner à la partie qu'on, entre guillemets, connaît de Vieille France. Là où il y avait, donc, Charal, le moulin, etc. Donc, autour des champs, 28, 14, etc. Les abattoirs, la chaufferie. On va aller voir ce que ça donne. La grange à blé. Le marché. Parce que, ben moi, je vais me servir beaucoup du marché. Alors, est-ce que je vais pouvoir, par contre, repasser de l'autre côté ? C'est la question. Est-ce qu'il nous a fait un autre tunnel, tout simplement, pour passer d'une vallée à une autre ? Avec un peu de chance, ouais. J'ai l'impression que... Oh, ben oui. Alors, regardez. On va, en plus, avoir de la chance. C'est le chemin forestier. Regardez, texture du petit chemin. Super sympa. Une végétation luxuriante. Alors, est-ce que, par contre... Allez, admettons qu'on parte tout droit. On va voir ce que ça donne. Ah, mais une ambiance et tout. Franchement, regardez. Franchement, je ne prends pas de screen. Parce que, voilà. Je montrerai ça sur la page Facebook plus tard. Là, je ne tenais plus à vous montrer. Ah, pareil. Regardez. Là, ça sort. Moulin. Oh, ben, on va quand même aller voir. Parce que, franchement, là, ça paye le coup. Moulin, eau, l'aimont. La montagne derrière, ça ressemble un petit peu à... Chez moi. On va continuer le long de cette... Sur ruisseau. Je vais appeler ça un ruisseau. Ou ce torrent, même. Parce que, vu le courant qu'il y a, ça fait plus torrent que ruisseau. On prend la descente. Donc, celui qui veut faire également du bois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi couper. Donc, j'ai l'impression qu'on est retombé, ouais, sur l'autre vallée. Donc, un grand regret. Arsonic, tu n'es pas mis cette map-là sur le mode contest, si je ne m'abuse. Parce que je ne l'ai pas vu. Et parce que là, tu avais quand même toutes tes chances. Toutes tes chances pour gagner. Ce n'était pas toutes tes chances de participer, mais toutes tes chances pour gagner. Donc, normalement, là, on est revenu au départ. Je vais dire, parce que j'appelle moi le départ, c'est la ferme principale. On va d'ailleurs y repasser. En théorie, hop, c'est un peu la merde à manier ce 4x4-là. Ouais, c'est ça. On est revenu au départ. Donc, on n'avait pas été par là-bas. On va aller par là-bas. Normalement, il y a également, si je ne m'abuse, les cochons, les veaux, ça se passe ici. La laitue, le raisin, les abricots, les oranges, les pommes à pfeuls, me semble-t-il, les framboises, les fraises, la bière. La bière, donc vous avez deux sortes de bières. Le compost, le tournesol, les carottes, les oignons, l'avoine, le seigle, la chaux, cochons, veaux et ensilage. Bon, écoutez, je crois qu'on est gâté. On ne peut pas réellement en mettre plus. Alors, on va marcher là, tranquillou. Donc, regardez, là, normalement, c'est veaux et cochons, ou cochons et veaux, peu importe. Bâtiment tout vieilli. C'est la classe. C'est magnifique. La fumière. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si on peut passer par là. On va passer à travers. Regardez les serres à marou qui ont été retravaillées. Donc, elles ont été vieillies. Il a supprimé le socle en béton qui, c'est vrai, ne servait à rien. Donc, regardez, vieille planche, matériel vieilli, l'alu, les cuves. C'est pareil. Le compresseur, ou le... Ouais, le compresseur, on peut appeler ça le compresseur. Il est pareil. Il est vieilli. Franchement, tip top. A l'intérieur, je pense qu'il n'y a pas de différence. mais ça fait une ambiance, bah, vieille France. Il a appelé ça vieille France. C'est pas pour rien. Je pense que les raisins... Hop ! Bon, écoutez, je sais nager. Au pire, j'avais mis mes brassards, rassurez-vous. On doit avoir, encore une fois, hop, regardez. Bah, je pense que ça, c'est le raisin. Donc, ça, c'est le raisin. Pareil, deux tunnels de raisins. Encore. Et, pour mon bonheur, regardez, de la serre, avec ici, de quoi stocker les palettes sous-abri, plus une étagère pour stocker un petit peu le matériel qu'on pourrait avoir. Donc, ça, c'est tip top. Donc, là, à mon avis, là, c'est pareil, c'est une question de stockage. Donc, on peut certainement stocker. Là, dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on avait ? Je regarde le plan en même temps pour me diriger. Toujours ce petit pont très sympathique. Donc, je pense que là, par rapport au plan, il y a les fraises, les fraises et les framboises, j'imagine que c'est ça. Allez, on va retourner sur notre véhicule qu'on a dû laisser dans le quartier, là. Normalement, voilà, les veaux et les cochons sont par ici, le véhicule était à l'entrée, c'est tip top, c'est par là. On va reculer, on va partir direction l'usine à bière, c'était vers le charral. Alors, c'est vrai que pour s'y retrouver, finalement, ça devient compliqué. Là, non, c'est pas par ici. Ici, on va repasser par la ferme, voilà, on s'y retrouve tout doucement, mais il y a du bâtiment de partout, c'est absolument fantastique. Toujours la mélangeuse ici vieillie, que vous aviez sur la V1.5, que moi, je n'avais pas puisque j'étais sur V1. Le champ où j'avais mes serres sur la gauche, là-haut, au sommet, le magasin, ça ne change pas. Donc, des serres un petit peu de partout, les tunnels, franchement, ça, c'est superbe. Les tunnels pour les serres. Il y a toujours les explications, les abattoirs charales, le vieux moulin, hop, on y retourne. Là, il n'a pas changé le petit pont. Ah, je voulais voir une petite chose, savoir s'il m'avait écouté, mais normalement, je sais que oui. Je vais vous montrer. Il a dû inverser le sens d'ouverture des portails qu'on avait, là où j'avais mis tout simplement, moi, le supermarché ou le petit marché. Et si on arrive ici, voilà, superbe, le portail s'ouvre vers l'intérieur. Ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Le marché, oui, on va y passer et après, on ira à Charal parce que le marché est à priori juste à côté. Donc, on passe un peu à travers les haies. C'est sympa de sa part. Donc, je pense que le marché doit se trouver par en haut. Toujours ici, ce que moi, je vais appeler la laiterie. Alors, par contre, il roule un petit peu au milieu de la route, on va faire gaffe. Pousse-toi, laisse-moi passer. t'as pas voulu me laisser passer. N'avance pas. Donc, pareil, il y a moyen de décharger et le marché, il doit être juste derrière. Bon, écoutez, on va marcher, on va faire comme ça, on va marcher pour aller voir le marché. Si on peut passer par ici, hop là, je vais sauter. Ici, toujours, les CR, tout simplement, je pense, de la pépinière. Alors, où est le marché ? Le marché doit être par là. Ah ! est-ce qu'on a des petits bruits ? Donc là, il y a moyen de vente de la fraise, là, il y a moyen de vente du chou, des patates, des fraises, des légumes, il y a pas mal de choses, des pommes, des poires, etc. Donc ici, on a le supermarché. Alors, supermarché, mais en deux mots, vente de vos légumes. Superbe, magnifique. Ici, le petit bureau qui va bien pour la pépinière. Le petit camion, pareil, qui va bien à l'ancienne Vieille France, tout simplement. L'église cathédrale qui est restée à sa place et il a bien fait parce que ça, c'est pareil, c'est un objet plaçable très, très joli. On va repasser ici. Donc là, c'est pareil, ça a de la gueule, regardez, mais c'est magnifique. Il y en a de partout. J'ai les yeux qui brillent et je ne sais même plus quoi vous montrer tellement il y en a à vous montrer, tout simplement. Allez, direction, tout bêtement, là-bas, l'usine à bière, comme je vous ai dit, Vieux Moulin, Labatoire, Charal. Et puis, tout simplement, on s'arrêtera là parce que je ne vais pas vous faire baver plus longtemps. Pareil, là sur la droite, donc ces fameux tunnels. Ici, donc on a dit de la serre. Donc il faudrait que je regarde en détail qu'est-ce que pousse où parce que franchement, là, je suis perdu. Mais je ne vous explique pas pour la série du maraîcher, il y a de quoi refaire quelques épisodes. Allez, on va garer le camion là, tout simplement. On va aller voir. Donc ici, normalement, Charal, toujours même principe, Abattoir Régional. On ira voir après. Ici, voilà, la fabrication, la brasserie de la bière. Donc ça doit s'ouvrir, c'est parfait. Vous venez là, vous livrer, ça repart en palette ici. C'est tip top. Le vieux moulin, lui, n'a pas changé. Courant, courant. On va aller voir au fond, là, qu'est-ce qu'on a de beau. Ici, on a encore, je pense, du stockage, j'imagine en tout cas. Là, pareil, on a du bâtiment. Alors là, sur le petit défaut, on va dire que le bâtiment ne touche pas le sol, mais bon, on ne va pas s'embêter avec ça. Là, vous pouvez vider votre bois, pareil, c'est super, il y a un espèce de plan incliné. Vous pouvez donc venir mettre vos logs, vos bouts de bois et faire pas mal d'argent parce que c'est le principe. Après, le train doit partir tout bêtement par là-bas. encore une cascade et toujours, mais c'est pour mon bon plaisir et lui également, il se fait plaisir comme il avait expliqué à mettre des cascades et en plus, regardez, on a le bruitage. Écoutez, chers abonnés, c'est sur cette magnifique vue de Vieille France V2 donc je le répète, ne me demandez pas le lien de la map dans cette vidéo. Il est pour l'instant encore privé, vous l'aurez très prochainement. C'est en early access que je vous fais cette présentation et je dis un grand merci à Arsenic Modding et puis toute l'équipe parce que je pense que d'autres personnes ont participé donc je ne vais pas les citer. Je remercie tout le monde, merci à toi Arsenic et puis écoutez, chers abonnés, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre commentaire et vos impressions, le petit pouce bleu si ça vous a plu pour moi et surtout pour lui c'est toujours encourageant et toujours très sympathique et n'hésitez pas à vous abonner tout simplement sur la chaîne pour la suite de mes aventures sur cette fameuse carte V2 Vieille France by Arsenic Modding pour la série Le Maraîcher. A très bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501